Be you, be proud of you, because you can do what we want to do. I feel better than I've ever felt, in this campaign, the heart of France and my heart bat with this heart. We're going to talk about dialogue social, and the way the dialogue social, the social democracy, can be positioned in the face of the democratic democratic, but also the democratic participatory. So, if you ask what is the dialogue social, if it doesn't talk about it, you will read the definition of the organization. The work that tells us the definition of the dialogue social, which designate the whole conversation between the French and the French, and the French, and the French, and the French. And we will discuss this evening, 4 invités, whom I will give you the names and the organizations. ... 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 au printemps, au mois de mai. Moi, ma grand-mère s'appelle Muguette, par ailleurs. Ah, ben, ça marche aussi. Je le note. Non, je décolle, mais... Claire, lequel ou laquelle a été élu a plus de 94% des voix ? Bah, Thierry. Thierry, président du CESE. Je pense que c'était au moins ça. Enfin, je ne sais pas leur pourcentage, mais c'était unanime. Oui. Laurent aussi ? Mais Laurent aussi, sans doute. Moi, ce n'était pas unanime, puisque c'était un peu plus de 94%. Il est meilleur. Oui, c'est vrai, mais il y avait... C'est vrai, pardon. Bon, il y a de la compète, ce soir. Ok, ok. Jean-Christophe, lequel ou laquelle est dans le top 10 des personnages les plus importants de l'État dans le rang protocolaire ? Ici présent, hein, d'accord ? Oui, bien sûr. C'est pas moi. Ouais, je pense que c'est... Ah, ben non, c'est... Ah, ben non. De l'État ? Ah, non, de l'État, non, non, pardon, excusez-moi. Oui, l'adolescence, le CESE. Oui, président, pardon. Alors, alors, Jean-Christophe, bon... Non, non, beaucoup plus que ça, mais... On me dit top 10, mais le rond... Non, c'est pas vrai. Ah bon ? Le rond protocolaire, c'est combien ? La troisième change, mais... Je n'ai pas fait le compte, mais notamment tout le gouvernement et tous les ministres sont avant, donc... Ah oui, oui, d'un coup, oui. Ça dépend des gouvernements. C'est beaucoup plus loin. D'accord. D'accord, d'accord. Ben, je vous referai le retour. Thierry, qui a écrit « Quand le bâtiment va, tout va ? » Moi, j'imagine que... C'est pas moi, c'est sûr. Non, je sais. Qui a pu écrire « Quand le bâtiment va, tout va ? » C'est un de tes prédécesseurs ? Non, non, non. Un patron du ménage ? De mémoire, moi, c'est... Non, 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 non. Non, non, non. C'était un député. C'était un député maçon. Absolument. De la Creuse. Martin Nadeau. Voilà, de la Creuse. Et c'est un slogan de 1800 quelque chose, fin de... On a dit qu'il date du 19e siècle. Ouais, 19e siècle. Et après, du coup, c'est un truc qui est revenu très récurrent quand le bâtiment va, tout va ? Ce qui est pas totalement vrai, mais ça marche bien. Ah, ça a peu. On le garde, quoi. Alors, Laurent, une question facile. Qui a dit « Il faut distinguer l'engagement timbre et l'engagement post-it ? » Ouais, c'est facile. Claire. Jacques Yon. Mais j'ai repris. Oui, c'est Jacques Yon, c'est un sociologue qui a écrit « La fin des militants » en 97. Et c'est vachement intéressant. Et je l'ai repris dans ma thèse, mais ça vient de lui. Alors, on m'a dit « et expliquer ». Parce qu'on m'a dit ça, mais personne n'a compris. Personne ne connaît Jacques Yon, non, mais franchement. Mais non, la phrase « Il faut distinguer l'engagement timbre et l'engagement post-it. » Alors, en fait, Jacques Yon, il théorise une mutation du militantisme. Il dit que l'engagement timbre, c'est ce qui symbolise l'adhésion à un parti politique, à un syndicat. C'est quelque chose qui est très fort après la Seconde Guerre mondiale. Et puis après, il y a le tournant de l'individu, la chute des grandes idéologies et l'engagement mute. Et on passe d'un engagement timbre à un engagement post-it, donc un engagement réversible. On prend son engagement pour le mettre ailleurs. Et c'est un engagement qui est plus… Le timbre, c'était ce qu'on appelait la cotisation syndicale mensuelle. On payait son timbre. Et du coup, on le collait d'ailleurs sur une carte… Comme un timbre fiscal. Ouais, sur sa petite carte d'adhérent, on collait. Thierry, qui a dit « Les responsables d'Orpéa sont des salopards ? » Moi, je pense que ce sont des personnes qui se sont exprimées peut-être un peu trop rapidement déjà. Je ne sais pas qui l'a dit. À côté de ton nom, c'est marqué « énervé ». C'était Laurent ? La citation, c'est « ceux qui ont fait ça sont des salopards ». Non, mais à chaque fois que j'ai dit des gros mots, je me suis posé par ma mère. Non, mais ça ne te ressemble pas… Mais là, on parlait du livre de Castanet, qui est quand même… J'ai décrit un système qui est horrible avec des gens… Moi, je pense que les gens… La perfection n'existe pas, mais là, quand on fait du cynisme à ce point, que l'ont fait les dirigeants d'Orpéa, de temps en temps, j'ai quelques mots comme ça que je lâche. Et quand tu l'as lâché, c'est trop tard. Mais donc, je n'aime pas les gros mots, mais j'en emploie pas mal. Donc là, je l'ai fait dans une interview. Et sur le fond, tu peux remplacer par un mot plus poli, mais c'est une réalité quand même. Pour le coup, dans le chat, on nous dit « salopards, le mot est faible ». Donc en tout cas, ça ne choque pas forcément les gens. Jean-Christophe, qui a dit « la question d'une démocratie revivifiée est la première de toutes les batailles ? » Ça tient, j'ai une brillance précision. C'est explique les 94%. Non, mais tu ne m'écoutes pas assez. Je ne suis pas assez attentif, pas assez présent. Alors, je trouve que l'humeur est bonne sur le plateau, donc j'ose te la poser Laurent. Je vous le rappelle, je n'ai pas écrit les questions. Quel est le temps de cuisson des merguez dans une Malif ? Le temps de cuisson idéal. Je ne sais pas comment on les aime, mais moi, j'aime bien quand elles sont bien cuites. Moi, je sais, j'ai une idée. Il faut la laisser, ça dépend de la chaleur du feu, tu vois. Mais si le feu est vraiment bien, la bonne braise et tout, tu la laisses 5 minutes, c'est bon. Moi, sur un barbecue, j'aurais dit une dizaine de minutes. Il faut nous faire croire qu'on s'est heureux. Non, non, 60 degrés de température intérieure pour la merguez. Oui, non, je suis un pro de la merguez. La plante chat, c'est bien aussi, il m'a fait mentionner. Bon, merci à tous les quatre de vous être prêtés au jeu. On va rentrer dans le vif du sujet avec une question assez simple. Vous avez reçu les candidats, candidates, leurs représentants à la présidentielle. Pour les entendre sur leurs propositions pour les 5 prochaines années, un premier tour de table optimiste, pessimiste sur l'amélioration ou non du dialogue social ou du dialogue avec la société civile, d'une façon générale, vos organisations pour les 5 prochaines années. Allez, je reprends le même tour. Claire ? Alors nous, c'était surtout sur le dialogue civil. Il y a 10 jours, on a reçu les représentants des candidats, 6 candidats, pas tous. Donc Clémentine Autun, Pierre Laurent, Julien Bayou, Damien Abad, Christophe Castaner et j'en oublie un, j'en oublie un, Patrick Caner. Et je ne suis pas sûre d'être optimiste, c'était intéressant. Ils ont été assez transparents, enfin pas transparents. Il n'y a pas eu trop de langue de bois, ça c'était intéressant comme exercice. On leur a tous demandé comment ils voyaient l'exercice du pouvoir et comment ils comptaient travailler avec nous dans le prochain quinquennat s'ils étaient élus. C'était plus facile pour certains que pour d'autres de répondre. Voilà, ils ont fait leur mea culpa. En tout cas, Christophe Castaner a fait en partie son mea culpa pour le candidat Macron. Bon, moi ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc on verra comment ça va se passer dans le prochain quinquennat. Je suis, reste prudente. J'ai l'impression qu'ils ont bien conscience que s'ils ne travaillent pas davantage avec nous, ça va être compliqué et qu'il y a des crises en chaîne qui vont leur tomber dessus. Mais bon, je ne suis pas sûre que ce soit si simple. On verra. Ok. Merci pour cette première réponse. Thierry ? Nous, on a reçu des candidats et leurs représentants sur la question démocratique. Parce qu'au CSE, bien sûr, Conseil économique, social et environnemental, donc on traite des questions économiques, sociales et environnementales. Mais globalement, on partage tous le sentiment qu'il y a une vraie crise de la démocratie et que la démocratie, c'est un peu la première des batailles à mener. Et on voulait recevoir les candidats sur cette question démocratique. Moi, comme ça, ce qui m'a frappé, c'est que toutes celles et tous ceux qui sont venus ont partagé ce constat d'une vraie crise de la démocratie, ont exprimé la nécessité de la revivifier et ont bien perçu, d'une manière ou d'une autre, que la démocratie, ça ne pouvait pas se résumer au dimanche d'élection et qu'il fallait trouver les moyens d'une démocratie plus continue pour faire vivre cette démocratie en deux élections. Alors après, on pourra y revenir sur les réponses que les uns et les autres apportent. Mais sur le constat, moi, j'ai quand même été frappé, je les pense sincères, sur un vrai constat partagé sur on a une vraie crise de la démocratie, on a un vrai sujet devant nous. OK. On parlera effectivement après du détail, des propositions. Jean-Christophe ? Je partage l'analyse sur le fait de la crise de la démocratie, mais après, je ne suis pas persuadé. Nous, on les a vus dans le cadre du CESE, je les ai vus ce matin pour quatre d'entre eux représentants et représentés, Mme Hidalgo avec Valo Valcassem, il y avait Marine Le Pen pour Mme Pécresse qui était présente, et Bruno Le Maire pour Macron. Je pense qu'ils y font l'analyse de la démocratie malade, et de la participation notamment. Mais je ne suis pas sûr qu'ils soient allés au bout de la démarche sur le dialogue social, le rôle des partenaires, des corps intermeilleurs, de la société civile. Et nous, moi, je fais partie du patronat, mais je fais partie du patronat de structures de petite taille, la CAPEB au sein de l'UDEP. Et donc, nous, cette qualité du dialogue social, elle est vitale pour nos structures artisanales et de proximité, et notre modèle économique qu'on essaie de défendre sur une vision vertueuse, un peu, d'une structure économique de petite taille qui permet d'avoir une sécurité dans la citoyenneté. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils soient allés au bout de la démarche. Voilà, moi, ils ont bien évalué la difficulté d'avoir des votes, de la fragilité de la démocratie, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient allés dans le détail, de pousser jusqu'où on peut être participatif et où on doit rentrer et à quel niveau. Notamment dans le rôle du CESE aussi, mais des partenaires du dialogue social. – On en reparlera après aussi. Laurent, toi, comment tu t'analyses tes échanges avec eux ? – On les a reçus le 10 mars. C'est difficile quand des candidats sont reçus dans des organisations, dont une organisation syndicale, pour demander ce qu'ils pensent du dialogue social et qu'ils vous disent, en fait, on pense que ça ne sert à rien. Donc, la question, c'est... Moi, je crois qu'il y a une prise de conscience quand même que faire tout seul, ce n'est pas forcément une bonne idée. Après, est-ce que c'est vraiment une conviction ou pas ? C'est autre chose. Ça se mesure à l'épreuve des faits. Claire parle de preuve d'amour. Moi, je crois que ça se mesure dans l'exercice du pouvoir. Nous, on les a beaucoup interrogés, y compris avec le pacte du pouvoir de vivre, l'alliance d'organisations de 66 organisations. On les a beaucoup interrogés sur l'exercice du pouvoir. Et là, ce n'est pas qu'ils disent, on pourra faire sans les associations, sans la société civile, sans plus de démocratie. Mais c'est que les solutions pour le faire ne sont pas très visibles pour l'instant. Je pense qu'il y a un peu un impensé assez global sur comment peut s'organiser la démocratie demain. Alors après, on est avec des gens qui sont dans la conquête du pouvoir en ce moment, qui n'ont pas toujours pensé l'exercice de ce pouvoir. Ou s'ils l'ont pensé, ils l'ont pensé un peu comme... C'est quand même une élection très particulière où ça se fait sur une personne. Et donc, des fois, on peut avoir le sentiment que ça les rend un peu auto-centrés. Et donc, ils n'ont pas pensé forcément à la relation à l'ensemble de la société. Et est-ce que vous, vous l'avez pensé ? Parce que finalement, en faire finalement, la critique est assez simple, mais de pouvoir dire le bon modèle serait le suivant, je le redis, et je pense qu'on est tous alliés dessus, la démocratie représentative, la démocratie sociale, et les citoyens directs. Je sais qu'on en avait parlé il y a quelques années de ça, où tu m'avais dit qu'il pouvait y avoir une forme d'instrumentalisation de la participation citoyenne pour bypasser les corps intermédiaires. Je suis aussi d'accord avec ça. Mais comment est-ce qu'on fait pour organiser cette participation générale de la société ? Où il y a aussi, quant à des organisations qui représentent les salariés, les patrons, qui sont dans des relations parfois elles-mêmes conflictuelles. On l'a vu avec la Convention citoyenne, où finalement, la société civile organisée, les parlementaires eux-mêmes étaient déboussolés par l'arrivée de ce système, ce modèle. Est-ce que vous-même, vous en avez une idée, une esquisse de comment vous feriez vivre tout ça ensemble ? Thierry, je sais que tu as des contraintes horaires. Moi, je pense qu'il y a une... Déjà, il faut partir. Il y a une exigence. La prochaine présidente ou le prochain président de la République aura été élu sur un socle électoral très étroit. Et il n'aura pas, le lendemain matin, il n'aura pas fait le plein de carburant démocratique nécessaire pour mener à bien les projets qu'il veut porter au cours de sa mandature. Donc, la prochaine présidente ou le prochain président aura un sujet en permanence, à mon avis, de relégitimation. Les Français ne vont pas lui donner un blanc-seing. Et moi, il y a une image que j'aime bien que j'emprunte à un constitutionnaliste, Dominique Rousseau, d'une certaine manière, souvent, quand on parle des élections, on dit « on va donner sa voix à un tel ». Et derrière ça, il y a l'idée qu'une fois que j'ai donné ma voix, je suis muet. Aujourd'hui, les Français, ils ne veulent plus donner leur voix, ils veulent donner de la voix. Ce qui est tout à fait différent. Et ça veut dire qu'il faut qu'on trouve les moyens de faire démocratie entre deux élections. Et il faut associer la société, celles et ceux qui font, les organisations de la société civile et aussi les citoyens. Je pense que le CESE est un des lieux qui peut contribuer à organiser cette démocratie plus continue. Les autres ? Il y a deux éléments qui sont très importants aujourd'hui, de mon point de vue. C'est ce que dit Thierry, c'est-à-dire une aspiration des citoyens à être davantage entendus sur les choix qui les concernent. Et on le voit aussi dans l'entreprise, une aspiration des travailleurs à être davantage considérée et à ce qu'ils vont vivre demain. On tient compte de leur avis, de leurs intérêts. Donc il y a cette aspiration-là qui est très forte. Puis il y a un autre élément qui est fondamental, c'est que ce qui est devant nous en termes de transition écologique, de lutte contre les inégalités, de transformation du monde, on le voit dramatiquement aujourd'hui, mais de transformation aussi du modèle productif, de transformation de la vie en société, etc., ça va nécessiter beaucoup de dialogue, beaucoup de confrontation des idées, de confrontation des intérêts divergents, de capacité à écouter ceux avec qui on n'est pas d'accord, mais aussi à construire du compromis, à construire du fait majoritaire pour décider. Personne ne pourra faire l'impasse sur ça. C'est-à-dire que ce côté, je vais arriver et je vais imposer, ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus pour personne. Et donc, il n'y a pas d'autre voie que d'écouter d'abord ce que veulent les citoyens. Il faudra considérer les choses en termes de méthode, différemment selon les sujets. Il y a des sujets sur lesquels il faut des choix de société. On en prend un qui n'est pas forcément dans mon champ de compétences, mais la fin de vie. Il faut un choix de société. On n'arrive pas à avancer parce que souvent, il y a blocage. Qu'en pensent les citoyens ? C'est important de savoir ce qu'en pensent les citoyens. Éclairer, comme on a pu le faire sur la Convention citoyenne sur le climat, quand ils s'éclairent ensemble de leur compréhension. Et puis, il y a des sujets sur lesquels il y a des acteurs qui sont là, qui connaissent les sujets. Sur l'évolution du modèle associatif, si je veux sortir de mon champ, il y a un acteur qui s'appelle le mouvement associatif. Il y a de multiples associations. Et donc, on ne pourra pas faire un truc qu'on leur dit, voilà, maintenant, vous ferez comme ça, comme ça, comme ça. Il faut faire avec eux. Donc, il y a du dialogue à FR à tous les étages. Il faut tenir compte de la demande de participation citoyenne, mais aussi le fait que des citoyens, délibérément, entre eux, décident de s'organiser pour défendre une cause, pour défendre des intérêts, pour défendre des points de vue, qu'ils soient du milieu économique, du milieu syndical, du milieu associatif, etc. Et ceux-là, ils ont une expertise, ils ont une connaissance des sujets. Il faut faire avec eux, il faut organiser la confrontation des intérêts divergents pour qu'on sorte des solutions d'une manière ou d'une autre. Ça, si on ne fait pas ça, moi, je pense que ça va durer en termes de carburant pas longtemps. Alors, on va tous être contents parce qu'à un moment donné, il y aura un affrontement, il y aura de la montée sociale, puis ça bénéficiera tantôt à l'un, tantôt à l'autre, etc. Mais tout ça, ça ne fera pas société, en fait. Oui, tout à fait. Donc, tu distingues un petit peu des sujets dont le citoyen est plutôt très sociétaux, où on irait chercher le citoyen, et plutôt la société civile organisée sur des sujets nécessitant de l'expertise ? Je ne sais pas si ça se sépare en termes de sujets, ça se sépare en termes d'intensité du débat et d'où on en est dans le débat. Il y a des sujets sur lesquels, enfin, la Convention citoyenne sur le climat, elle a permis d'aboutir à des sujets, à des solutions, reprises par reprises, évidemment, enfin, pas toute reprise, en tout cas, qui étaient portées par des associations, etc. Mais, ça peut permettre, parce qu'il y a eu ce temps de délibération, de le faire. Donc, y compris sur le champ social, moi, je suis un syndicaliste, il peut y avoir des sujets sur lesquels on se dise, voilà, est-ce que la... Est-ce que la... On va parler... Il y a le sujet des retraites, on a pu comprendre cet après-midi qu'il allait revenir... On peut... Est-ce qu'on peut travailler encore dans le bâtiment à 65 ans ? Un vrai sujet. Et ça, ce sujet-là, il y a de l'expertise du côté des organisations patronales, il y en a du côté des organisations syndicales, ça exonérera pas d'aller demander à ceux qui sont concernés par ces réalités de travail ce qu'ils en pensent quand même. C'est pas contradictoire. Oui, effectivement. Et tiens, justement, comment toi, tu fais dans ton orga pour aller voir le politique en t'étant assuré que ce que tu portes, c'est pas simplement l'élection que tu as obtenue, mais aussi sur un sujet, sujet par sujet, que tes adhérents aient la possibilité de te remonter des positions ? Moi, je voudrais revenir aussi sur un équilibre qu'on doit trouver ensemble sur la partie citoyenneté, la partie société civile organisée et la partie aussi partenaires sociaux. C'est ça aussi qui est cet équilibre qui est compliqué à trouver parce qu'on a aussi maintenant la sensation que tout se mélange. Et quand on est en train d'essayer de trouver un investissement, moi, je parle, on parlait de l'augmentation d'adhérents pour l'artisanat du bâtiment, pour les petites structures, enfin, il faut aussi que le citoyen artisan puisse se retrouver dans un mouvement dans lequel il est identifié. si tout est citoyen, me semble-t-il, on n'arrive pas aussi à avoir cette dynamique. Et on voit bien qu'on a été confronté sur la dernière mandature CESE avec l'action citoyenne au sein du CESE, le mécontentement à la sortie de cette citoyenneté exprimée, mais pas reproduite dans la loi, avec le mécontentement de la société civile en se disant « Mais du coup, moi, attendez, on passe notre vie, les partenaires sociaux à se mesurer pour savoir si on est plus ou moins représentatifs et si on a plus ou moins de pouvoirs les uns par rapport aux autres. » Et du coup, on a une société citoyenne qui, elle, n'est pas organisée, qu'on vient visiter et qui serait supérieure aux gens qui essayent de faire de l'artisanat ou des OS des adhérents. Et c'est cet équilibre qu'il faut arriver à trouver parce que sinon, on a un peu du tout dans tout et du coup, on n'arrive plus à trouver dans quel objet je vais me retrouver représenté et défendu, si je peux me permettre. Donc moi, là aujourd'hui, par exemple, la partie crise de l'augmentation des matériaux plus l'augmentation de l'énergie plus la crise ultrénienne, on a des artisans du bâtiment, pour parler de ce que je connais le mieux, qui sont avec une activité, mais qui cherchent à recruter et qui sont dans une sorte de burn-out, de stress continuel et qui te disent mais alors du coup, qui c'est qui m'écoute ? Est-ce que l'AKPEB, mon syndicat, me représente vraiment bien auprès du gouvernement pour défendre le fait que là, il y a un plan de résilience mais à la sortie, j'ai qu'un centime d'euros comme Mme Michu qui va chercher son pain à la boulangerie. Et donc du coup, il y a une incompréhension d'où des mouvements sur le terrain, etc. Donc, il y a vraiment, me semble-t-il, à vraiment ponctuer les temps et les calendriers de prise de décision, de réflexion, de confrontation mais en donnant aussi quelques légitimités aux gens qui se donnent du mal pour s'enplanter parce que sinon du coup, moi je peux me battre pour essayer de faire 2000 adhérents de plus mais à la sortie, si le mec me dit mais si je fais une convention citoyenne et que je le sonde, j'ai plus de trucs. C'est là où il faut considérer toujours de là où on parle et avec quelle légitimité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il se rejoint. Parfois, tu peux représenter rien sinon toi-même et avoir autant d'être aussi audible que quand tu organises un collectif. Et ce que ne comprennent pas parfois, ce que ne comprennent pas certains, c'est que les organisations, qu'on soit d'accord ou pas avec elles, elles ont une vie démocratique et elles organisent du commun, c'est-à-dire des positions communes. Ça a de la puissance quand même dans une société quand on prend la peine de se taper des conseils d'administration, des conseils syndicaux, etc. où on se confronte nos points de vue et puis finalement, on fait émerger une position partagée qui sera celle de l'organisation. Mais une fois qu'on a dit ça, ça, ça crée de la légitimité et donc il faut qu'elle soit reconnue aussi en termes d'expertise. Mais il ne faut pas que ça donne le sentiment que du coup, on pourrait se passer aussi sur d'autres éléments des citoyens. parce qu'on va nous accuser sinon de défendre des places. On ne défend pas des places, mais on défend des expertises, des capacités de parler de choses qu'on connaît, qu'on expérimente, qu'on vit. Ça fait écho à ce que j'ai lu dans une petite consultation qu'on a fait pour le site où on a demandé sur Perpose aux gens s'ils pensaient que le dialogue social avait un avenir, à dire une critique et dire on a le sentiment que les organisations syndicales sont finalement plutôt tournées vers le politique que vers les salariés. De sentir une trop forte proximité et finalement... Tout ça, ça fait partie peut-être des choses qui sont liées à l'histoire, mais ça fait aussi une forme de procès d'intention. Puis c'est en train de changer. Nous, c'est... Nos implantations... Je ne vous relève pas pour dire que c'est vrai. Non, 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 mais en plus, je veux dire, moi j'accepte ce type de critique, mais aujourd'hui, c'est plus... Vous visiez Laurent, c'est ça. La CFDT, c'est plus de 50 000 implantations sur le lieu de travail. La confiance des salariés, elle vient par l'élection dans les élections professionnelles. Quand il y a une organisation syndicale dans l'entreprise, c'est... Le taux de participation, il est autour de 60%. Donc on ne va pas pouvoir contester ça trop longtemps. Et après, ce qui fait légitimité, c'est si on est ancré dans le lien, dans la proximité. C'est ça. Et on peut... Il y a des endroits où on n'est pas suffisamment et on n'est pas bon. Il y a des endroits où c'est la réalité quotidienne. Moi, je sors d'une discussion avec des militants d'entreprise qui te parlent du travail parce qu'ils l'exercent tous les jours. Mais ils sont représentants des salariés pour autant. Donc, en fait, le jeu actuel, il est un peu de se dire tel acteur, il n'est pas totalement légitime à lui tout seul. Personne n'a légitimité pour parler de l'intérêt général à lui tout seul. Le seul qui l'aurait, c'est celui qui a recueilli le suffrage universel. Non. Au qu'aurait le suffrage universel, ça c'est... Voilà. Mais même celui du détenteur du suffrage universel, quel que soit le mandat qu'il exerce, il n'a pas l'intérêt général à lui tout seul. Il en est garant. Parce que c'est comme ça qu'a organisé notre pays, notre République. Mais, on a... Je crois qu'on a tort quand on dit tel corps ou tel acteur de la société civile, est-ce que c'est bien représentatif ? Est-ce que les journaux, finalement, c'est pas... On n'a pas à avoir de la défiance... Au final, on a de la défiance à l'égard de tout le monde. Absolument. Et la défiance à l'égard de tout le monde, ça profite à qui ? À ceux qui ne pensent pas vraiment que la démocratie est importante. Oui. Pour répondre à... Juste un truc, parce que la question que tu posais au départ, c'est est-ce qu'on a des réponses concrètes à ça ? Honnêtement, on n'en a pas... On n'a pas des réponses à tout, tout le temps, sur tous les sujets, sinon je pense que la démocratie ne serait pas en crise. Par contre, moi, mon avis, c'est qu'on fonctionne tous tellement sur nos causes, dans nos silos. Enfin, tu vois, on fonctionne tous un peu en silos. Et il arrive un moment où si on n'est pas en capacité de dialoguer les uns avec les autres, de prendre le temps pour essayer de trouver des solutions un peu collectives, partagées, on ne pourra pas y arriver. Et c'est là où je rejoins complètement ce que dit Laurent. Le fait de nous opposer les uns aux autres, ça rend tout ça hyper difficile, hyper compliqué. Ça complexifie encore plus le rapport à la démocratie. Ça accentue la défiance des citoyens vis-à-vis des corps intermédiaires, vis-à-vis de ce qu'on représente. Et c'est là où nous, on a vraiment une responsabilité à passer du temps ensemble, à échanger, à dialoguer, à construire des positions communes. Et c'est en ça, je fais un peu la pub du Pacte du Pouvoir de vivre, mais c'est en ça que par exemple le Pacte du Pouvoir de vivre, c'est un outil qui est super intéressant parce que c'est 65 organisations, 66, je ne sais plus combien, qui ne seraient pas amenées à dialoguer dans un autre contexte et qui prennent le temps. Et c'est une des réponses, c'est ça. Je pense que ce qu'on a vécu ces cinq dernières années, ce n'est pas une absence de dialogue. On a dialogué, on a été entendu, vraiment écouté. On sait ce qu'on se dit tous, on a tous le numéro de téléphone de tous les gens dans tous les cabinets ministériels. Ce n'est pas un problème d'avoir un rendez-vous. Par contre, une fois qu'on sort de là, il ne se passe pas forcément toujours quelque chose d'intéressant. Et donc, sans doute, parce qu'il y a une forme de défiance vis-à-vis de nous, et je pense qu'on peut s'améliorer aussi dans notre manière de nous organiser. On n'est absolument pas parfait, ce n'est pas ce que je dis, mais si on ne prend pas un peu le temps de poser des dissensus, des points durs aussi, des points où on n'est pas d'accord et d'essayer de comprendre pourquoi on n'est pas d'accord et comment est-ce qu'on peut réussir à dépasser ça, nous aussi, en tant qu'acteurs de la société civile, par rapport à tout ce qu'on représente, on ne pourra pas s'en sortir non plus. Jean-Christophe, je trouve que tu as dit quelque chose d'important quand tu as dit qu'il y a un nouvel équilibre à trouver. Et donc, quand on dit qu'il y a un nouvel équilibre à trouver, ça veut dire que cet équilibre, au moment où on parle, on ne l'a pas trouvé. Et donc, moi, je pense qu'il faut qu'on accepte une période où on va un peu chercher, où on va un peu innover. Et c'est pour ça que sur la Convention citoyenne, sur le climat, je regardais le tchat en disant à un moment donné 95% des travaux de la Convention étaient jetés. Il n'empêche que on n'est plus dans la même situation qu'avant la Convention. Le dossier, il a émergé dans l'opinion comme il n'avait jamais émergé avant. On ne pourra plus le mettre sous le tapis. Et cette Convention citoyenne, elle est imparfaite. Mais c'était la première. Elle était imparfaite. Mais elle a quand même montré des choses qui me paraissent intéressantes. Elle a montré que des citoyens tirés au sort sont motivés, sont engagés, peuvent appréhender des sujets qu'on dit extrêmement techniques ou complexes dès lors qu'on crée un cadre qui permet de le faire. Et après qu'elles aient été reprises ou pas reprises, globalement, tout le monde s'est accordé pour dire que les propositions qui en sont sorties n'étaient pas délirantes. Elles étaient plutôt sensées. Et donc moi, autour de ça, je crois vraiment qu'il y a des ajustements à trouver, mais il y a aussi quelque chose qui relève de l'ordre de la refondation de la démocratie. Et naturellement, depuis là où je suis, depuis le CESE, moi je rejoins ce que vous avez dit, c'est-à-dire que les organisations de la société civile, moi j'en parle comme la société agissante, c'est-à-dire que les organisations qui sont là sont les principaux sujets, mais aussi acteurs de la mise en œuvre des politiques publiques. Et donc il y a une vraie expertise, un vrai savoir-faire. Et on ne peut pas se passer de ça, on ne peut pas contourner ça. Et ça c'est central. Mais on observe aussi que le fait qu'il y ait de l'abstention ne signifie pas que les citoyens soient apathiques. Et ceux-là même qui ne vont pas voter, ils ont, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, mais pour beaucoup d'entre eux, ils ont eu en moins envie d'être acteurs des sujets qui les concernent. Et donc je pense que cette troisième dimension de la participation citoyenne, il faut réussir aussi à l'articuler, à lui trouver sa place et chercher l'équilibre dont tu parles, Jean-Christophe. Ce n'est pas de la substitution. Mais je pense que l'expérience des individus, le ressenti, leurs émotions, c'est des dimensions qu'il faut aussi prendre en compte. Alors structurellement, c'est ce que fait le CESE et depuis toujours puisqu'il réunit des composantes diversifiées de la société civile, tu l'as rappelé tout à l'heure, sur l'économie, le social, l'environnemental. Mais finalement, sans offense à l'institution, on a souvent dit et je l'entends souvent, à quoi sert le CESE comme d'autres dire à quoi sert le Sénat. Et pourtant, moi je suis assez convaincu qu'on a là une chambre qui sort du compromis et dont les avis sont finalement... Et comme tu le disais, finalement, tous les gens qui viennent ici, qui que ce soit, quel que soit le sujet, j'entends toujours la même chose, on n'est pas entendu, on n'est pas entendu. Comme si finalement, ça finissait par... Y compris des parlementaires qui disaient on n'a pas de pouvoir, tu finis par te dire mais en fait... Qui a le pouvoir ? Qui a le pouvoir ? Je n'ai jamais... Jamais personne est venu là en disant eh ben nous... C'est ça. Comment... Comment vous réagissez à ça ? D'abord le CESE, on se battrait aujourd'hui si ça n'existait pas pour que ça existe. Absolument. Parce que c'est un lieu où se confrontent les différentes composantes de la société. Le truc, c'est qu'il faut qu'on le rende... Audible, puissant. Audible. Qu'on mesure ce qui bouge dans la société grâce à ce qu'a produit et à travailler le CESE, ce qui n'est pas suffisamment fait, on en a déjà discuté. Et puis je crois qu'il faut... On est passé... Et moi, je ne suis pas pour que les politiques se fassent à 180 signes comme un tweet, mais on est passé de l'ère du rapport un peu trop épais à des choses beaucoup plus concrètes qu'il faut... Beaucoup plus précises qu'il faut... Et le CESE doit être en capacité aussi de faire cette mule-là, ça me paraît nécessaire. Mais en plus, on est un peu... On est des fois... Enfin, ce que tu... La façon dont tu nous interpelles est super intéressante. Oui, on fait changer des choses, en fait, en vrai. Ah oui. On fait changer des choses. Le seul truc, c'est que là, depuis 5 ans, on a un pouvoir qui, y compris quand on a bougé pour faire changer des choses... Enfin, nous, ça faisait 10 ans qu'on réclamait le congé paternité. Ce n'est quand même pas la dernière des belles avancées, quoi. Ça a de la gueule. Si tu avais pu le faire avant, ça, mon réel. Oui, moi aussi. Mais bon. Moi aussi. Mais le truc, c'est que quand ils le mettent, ils l'annoncent. Ils l'annoncent tout seul. Donc, ça donne le sentiment que tout ça n'a pas existé avant. Tous les combats qu'on a menés. Je vais te dire à mon tour que ta réaction, elle est aussi intéressante. C'est qu'en fait, c'est systématiquement la même chose. J'ai juste rebondi à ce que disait Claire. On a des numéros, tout le monde. On y va, on parle. On n'est pas... On est écouté, on n'est pas entendu. Et quand je... on n'est pas écouté. Oui. Je ne fais que relever ça. Vous le prenez comme si je questionnais votre utilité. Non, non, non. Je le prends sur une interpellation qu'on est dans un pays où on préfère dire les moments où ça ne va pas à tout ce qu'on a fait avancer. Et donc, aujourd'hui... Mais moi, dans le discours que j'ai eu avec les militants tout à l'heure, il a dit, j'ai le sentiment qu'on a du mal à se faire entendre, etc. Et après, je leur ai dit, bon, là, ça s'est passé comment les négociations aériales dans ta boîte, sur les conditions de travail, là, il y avait tel sujet la dernière fois qu'on s'est vu. Est-ce que ça s'est amélioré ? Ben oui, quand même, on a réussi. Mais c'est vrai qu'on a un problème. Mais tu sais, c'est notre rapport. C'est notre rapport au compromis. Nous, on est des militants. Pour le nombre d'entre nous ici, tous, on est des militants d'une certaine manière. Eh bien, les militants, ils ont malheureusement du mal à dire quand il y a un truc qui va bien. C'est vrai. Parfois. Et c'est un peu le problème. Mais ça, je pense que c'est aussi parce qu'on est dans nos silos, encore une fois. Si tu relèves un peu la tête et que tu regardes tout ce qui a été fait, on en parlait par rapport au CESE. On se dit, bon, ben, voilà, est-ce que le CESE, ça sert à quelque chose ? Quand tu regardes 5 ans en arrière, tu te rends compte que depuis 5 ans, il y a quand même pas mal le service civique, par exemple. Prenons cet exemple, le service civique. Aujourd'hui, c'est une politique publique qui concerne plus de 150 000 jeunes chaque année. Tout le monde trouve ça formidable. Les jeunes, les gens qui accueillent des jeunes, bon, il y a toujours des dérives, mais globalement, tout le monde trouve ça formidable. C'est quelque chose qui est transpartisan, porté par tous les partis politiques. Ça vient de qui ? Ça vient des associations. Au départ, c'est des associations qui ont porté ça. Le chat vous encourage d'ailleurs à donner vos exemples de dernière victoire. Si vous voulez célébrer, quand même ouvrez une bouteille, si vous voulez. Sur la question salariale, 16% d'augmentation dans l'hôtellerie, café, restaurant. Je suis désolé, ça change concrètement les choses pour les gens qui bossent dans ce secteur-là. Ça, c'est une négociation interpro ou ? De branche. Les aides à domicile, les personnes, des femmes, 99% de femmes, au 1er octobre, ça a été 15% d'augmentation suite à une négociation entre la branche patronale et les organisations syndicales. Mais ça, on a un sujet aussi, c'est que, tu vois, c'est rare qu'on soit interviewé et que la question, ce soit de quoi vous êtes content de dire les trucs que vous avez fait. Et comme ce n'est pas la question, c'est bien. C'est ce qui le fait, entre critiques, vous direz, ils sont félicites. Mais tous les jours, les militants, ils obtiennent des trucs dans les entreprises. Ils font preuve de leur utilité. Ils enlèvent les associations dans notre pays. C'est un désert social. C'est-à-dire que, et pour autant, on ne met pas en lumière. À quel moment est mis en lumière celui qui accompagne des enfants dans tel ou tel sport et qui leur permet de se retrouver, de s'éclater ensemble et de jouer ? Personne. On l'a compris au moment de la suppression des contrats aidés. Moi, je me rappellerai toujours une association en Bretagne, la personne qui était en contrat aidé, mais qui bossait. Elle animait l'accordéon diatonique dans différents villages. On a supprimé, ils ne pouvaient plus financer. Si tu supprimes leur ou leur ennemie que tu passes avec d'autres à faire un instrument de musique que tu aimes bien, tu détruis du lien social. Mais ça, on comprend ça quand ça disparaît et pas quand ça existe. Exactement. Et après, il y a ce que dit Doran, ce que vous dites, qui est juste, quand on est au CESE, par exemple, il faut aussi avoir conscience que les sujets dont on s'empare, ce n'est pas toujours les sujets qui font la une. Parce que les sujets qui font la une ne sont pas toujours les sujets qui font l'avenir. Et nous, on se saisit assez... On se saisit assez tôt de sujets qu'on veut installer, j'allais dire, dans la société et on va avoir besoin de temps pour les faire progresser, pour que ça mûrisse et pour que ça trouve des débouchés. Dans nos travaux récents, on a travaillé sur les métiers en tension. on n'est pas allé beaucoup sur le terrain de la négociation salariale parce qu'on a considéré que c'était le sujet des branches, des employeurs et des salariés. Mais on a beaucoup réfléchi sur les questions de mobilité, sur les questions de logement, sur le fait que, par exemple, dans un certain nombre de métiers, ils sont très genrés. Quand on pense infirmiers, en réalité, c'est des infirmières. Et comment, dans la culture, on peut agir pour que cette vision de ce métier soit moins genré et j'aurais pu multiplier ? Quand on prend des sujets comme ça, la transformation, ce n'est pas forcément demain matin. Là, on est en train de travailler sur l'acceptabilité sociale des infrastructures de la transition énergétique. On réfléchit à des sujets qui s'inscrivent, j'allais dire, dans du long terme. Donc, il faut vraiment avoir aussi conscience de ça. La formule est bosquevo, mais il y a des sujets de long terme qui sont les sujets qui font l'avenir et ce n'est pas forcément ce qu'on parle. Et puis, les sujets, parfois, qui font la une, ce n'est pas ceux qui préoccupent vraiment les citoyens. En plus. Absolument. On a vécu ça depuis deux ans, en fait, c'est monosujet. En fait, il y a de la place pour rien d'autre. Pour ma part, c'est une des victoires futures que je vais faire voir arriver rapidement. C'est justement la modernisation du dialogue social et les négociations qu'on est en train de mener pour refonder un dialogue social équilibré, un rythme de dialogue social aussi, ce que je disais tout à l'heure aussi, parce qu'on est souvent ou convoqués pour rentrer dans un dialogue social avec des objectifs cadrés ou on ne se réunit pas pendant X temps parce que tout va bien et que finalement, chacun dans son silo travaille sur ses prises et on avance. C'est donc la négociation qui est en cours actuellement sur la refonte du dialogue social et qu'est-ce qu'on en fait vraiment et le rôle des partenaires sociaux. Moi, j'aimerais bien que ce soit une belle victoire celle-ci pour qu'on puisse communiquer et ça risque de tomber si on y arrive à l'entre-deux-tours. Donc, on pourrait envoyer un signal fort au futur présidentiel de dire nous faisons partie du circuit. Nous devons nous consulter nous-mêmes. c'est ça le plus difficile. C'est cette gestion de calendrier autonome auto-alimenté et co-construit qu'il faut arriver à trouver. Alors, chacun réfléchit avec ses priorités. Mais moi, pour ma part, un des futurs combats qu'on pourrait amener fortement auprès des gouvernants, des futurs gouvernants, c'est celle-ci en disant, voilà, alors après, il y a une discussion sur le lieu du dialogue social qui est régulièrement plutôt patronal. Et là, il y a des distinctions assez fortes. Mais déjà, de l'exprimer, c'est déjà plutôt bien. ce que dit Jean-Christophe, c'est, en fait, on est souvent dans une logique de dire, voilà, nous, on doit, on doit, on doit aussi être considéré comme acteur associatif, comme acteur, comme partenaire sociaux dans le monde du travail, etc. Mais en même temps, on a aussi, parfois, nos propres limites, c'est, quand il y a un problème, l'État, et là, ce qu'on veut faire dans cette discussion sur le paritarisme, c'est dire, c'est quoi nos responsabilités ? Nous, on peut s'occuper de quoi ? On va s'allumer, on va se friter de temps en temps, mais on peut s'occuper de quoi ? Parce que la démocratie, c'est ça, la démocratie, c'est de se confronter des intérêts contradictoires. c'est une négociation qui est en cours sur le paritarisme. À l'initiative de qui ? C'est l'État commune. Non, non, l'État ne me demande pas, l'État ne me souhaite pas vraiment. Non, mais, c'est aussi, c'est une bonne question encore. On entend souvent, je demande aux partenaires sociaux de se mettre d'accord, et c'est justement dans le cadre, c'est que, là, on dit, mais nous, des fois, on n'a pas besoin, on veut décider nous-mêmes de quoi en parler. On peut saisir, mais ça veut dire aussi beaucoup d'engagement, c'est-à-dire aussi une volonté, pour que tout le monde soit persuadé autour de la table que c'est vraiment une plus-value. Il y a eu une période, oui, oui, il y a eu une période où je ne suis pas certain que tout le monde était persuadé de la plus-value. Donc, c'est ce qui a permis aux partenaires, aux gouvernements de passer un peu outre et de dire, je ferai ça, ça se passera bien, puis on verra bien quand ça réagit, quoi. Et en lien direct avec les parlementaires majoritaires. Mais on était aussi, nous, partenaires sociaux, responsables. si on ne propose pas de se mettre en danger un petit peu. Et donc, ils vont faire 2-3, ils vont lâcher 2-3 trucs encore et on aura un accord. Thierry va devoir nous quitter, mais en fait, ils sont en train de refaire dans ces oeufs. Non, ils ne reprennent pas de ces oeufs, de ces oeufs. En fait, ce qu'on est en train de dire, puisqu'on parlait de démocratie, ce n'est pas uniquement l'État qu'il faut démocratiser, c'est la société qu'il faut démocratiser. Et on a les organisations de la société civile, ce qu'on appelle les corps intermédiaires. ou froides, mais peu importe, c'est celle qui existe. Les partenaires sociaux, les associations, les organisations, on a la capacité de s'auto-saisir et de mettre sur la table des sujets qui nous paraissent importants. Et je pense que cette capacité d'initiative et d'auto-saisie, en quelque sorte, c'est un élément important de la démocratisation. Du galence de vie qu'on construit, mais c'est du boulot. Bon, et comme c'est un petit sujet, je leur fais confiance. Vous me direz ce que vous avez décidé. Ce qu'on retiendra favorablement pour le CSEU. Alors, petite question aussi, au-delà d'un clivage assez évident salarié-patronat, la compétition entre les organisations des mêmes familles, donc Medef, U2P, CPME, puis toi avec la CGT, les autres organisations syndicales. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un élément qui est problématique, qui ne facilite pas la bonne qualité des discussions, des échanges ? D'abord, deux préalables. La démocratie, c'est quand même une forme de pluralisme. Donc, ça veut dire qu'il existe plusieurs courants dans une même volonté de représentation des travailleurs, ce n'est pas un problème. Le problème de la France, c'est qu'il y a d'un trop. Il y a trop de pluralisme ? Non, non, il n'y a pas trop de pluralisme, il y a trop d'organisations. Ce n'est plus du pluralisme, c'est de la division. Moi, je suis président de la Confédération européenne des syndicats. Partout ailleurs en Europe, le maximum, c'est trois organisations syndicales. Mais aujourd'hui, en France, c'est juridique ? C'est les deux, je pense. Aujourd'hui, quand tu n'es pas d'accord dans une organisation, tu te barres, tu crées une autre organisation et dedans, tu te débrouilles pour tel sigle unitaire ou unitaire ou unité. Et puis, comme ça, tu fais croire que c'est ça que tu cherches. Je caricature à peine, c'est un peu l'histoire du mouvement syndical français. Donc, je pense qu'il y a des vrais courants syndicaux et qu'il faut les respecter. Donc, ça, c'est le deuxième préalable. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Tu ne nous entendras jamais, Philippe Martinez, Yves Verrier et moi, par exemple, nous mettent des taquets publiquement. D'abord, parce qu'on s'entend bien humainement. Publiquement, il a... Parce que tu ne t'en mets pas avec des potes de temps en temps quand tu n'es pas d'accord sur certaines idées. Et c'est ça le truc. Non, il y a un respect entre nous. Il y a des désaccords et les désaccords. Bordel, dans une démocratie, c'est bien. Tu n'as pas besoin de taper sur celui qui est en face pour dire que tu n'es pas d'accord et que pour autant, ce n'est pas un con. Donc, ça, c'est le truc. Après, l'histoire syndicale, elle a été montée en France de telle sorte que si tu n'es pas de la CFDT, il faudrait que tu sois tu tapes dessus ou si tu n'es pas de la CGT, il faudrait que tu sois anti-cégétiste. C'est idiot. Il y a un sujet, par exemple, sur la question du travail avec lesquels... On est d'accord, ça existe qu'on se pose la question. Non, mais le problème, c'est ça. Et on a essayé de lutter contre ça. Je ne vais pas te le cacher, le courant a été tel... Le truc a été tellement loin que maintenant, ce n'est plus une question de responsable. Ça a une réalité dans l'histoire. C'est une question de militants qui, des fois, n'arrivent pas. Et je crois que ça dit quelque chose qui est en train de s'affaiblir sur le concept, sur l'idée que quand tu n'es pas d'accord avec moi, tu es contre moi. C'est idiot, c'est idiot. Ça va nous emmener dans le mur. Donc, moi, je pense qu'on devrait aller vers davantage d'unité. L'unité, c'est quoi ? C'est être ensemble quand on est d'accord pour être ensemble. Et c'est que ça ne pose pas de problème lorsqu'on est en désaccord. Les organisations italiennes le font très bien. Mais tout le débat public, ta réaction tout à l'heure à ma question où je parlais des choses positives, on voit bien que le débat, en fait, ce qu'on essaye, nous, modestement, de faire ici, c'est justement de permettre la rencontre d'expressions diversifiées là où il y a le seul outil de la démocratie. Quand on voit comment il est exploité par les médias, il est utilisé comme un outil de division, en réalité. et le politique lui-même est pour beaucoup voulu. Et c'est ce que j'allais dire. Pour le côté patronal, moi, je le vis un peu différemment parce que nous, on est vraiment sur la structure U2P et donc la CAPEP qui fait partie de l'U2P sur un modèle économique différent. C'est-à-dire qu'on est du patronat, on est entrepreneur. C'est marrant, c'est un modèle économique à chaque fois. Moi, c'est un modèle économique que je défense. c'est vraiment... Un artisan, c'est une économie de proximité. C'est une structure où le patron gagne bien sa vie mais il ne gagne pas 20 fois ce que gagne le salarié. Et il est souvent à la production avec le salarié. Donc, il y a une relation de subordination. Il y a bien un patron, il y a bien un salarié, il y a un contrat de travail, il y a toutes les contraintes, il y a des accords. Bon, OK. Ça, il n'y a pas de problème. Qu'elle soit dans la TPE ou dans le grand groupe. Mais ce n'est pas le même principe. Ce n'est pas la même démarche. Et souvent, les entreprises, nous, on a des divergences avec le MEDEF ou un interne bâtiment avec nos amis de la Fédération de l'entreprise du bâtiment parce qu'un artisan à trois salariés qui est la moyenne à peu près de nos artisans, ce n'est pas un artisan qui a échoué. Ce n'est pas un artisan qui n'est pas monté à 15, 20, 25, 50 bonhommes. Ce n'est pas qu'il n'est pas monté à 25 parce qu'il est bête ou parce qu'il n'a pas envie. Il a envie de travailler à trois, quatre, de gagner sa vie, de pouvoir partir le jeudi soir avec ses enfants, etc. C'est un modèle de vie. C'est pour ça que je parle de modèle économique parce que c'est un cercle vertueux ce que disait maladroitement au début de l'entretien. C'est que moi, je suis persuadé et j'ai fait ce choix-là de venir dans l'artisanat tardivement après avoir fait du sport et une carrière universitaire parce que je me suis dit au bout d'un moment que finalement, mon père et ma mère qui étaient artisans qui travaillaient ensemble et ils m'avaient donné une vie plutôt heureuse et je me suis dit j'ai juste honte d'être artisan et c'est pour ça que je ne vais pas faire artisan. Donc je vais repasser un CAPBP à la fin pour dire papa je vais reprendre l'entreprise avec toi et je serai compétent pour parler de père à père donc je vais repasser un diplôme technique. Mais c'est ce modèle économique que nous on défend par rapport à la représentation patronale parce que nous sommes entrepreneurs, nous sommes patrons mais nous sommes un peu différents si je peux me permettre. Mais par rapport à la CPME ou le MEDEF justement est-ce que là c'est un fait de crayon qui vous sépare les uns et les autres ou il y a des différences bien fondamentales entre les intérêts défendus par l'UPA aller jusqu'au L'UDP ex-UPA alors j'imagine que si vous rencontrez des collègues à moi d'autres organisations ils vous diront c'est pareil sauf que c'est pas pareil puisqu'on se défend sur ce modèle économique de proximité et c'est pour ça qu'on se bat nous CAPEB souvent sur les structures des jusqu'à 10 salariés parce que si on n'est pas dans ces structures de jusqu'à 10 salariés on est déjà qu'on est déjà un peu écrasé je dirais pour pas dire disséminé par le grand MEDEF par le grand patronat que si on ne sanctuarise pas cette structure économique on a plus notre mot à dire et c'est moi je une vraie différenciation c'est pas juste un trait qu'on pose entre les 10 et les 20 c'est un modèle économique c'est une façon de vivre la société c'est une façon de vivre la ruralité c'est une façon de vivre le territoire et donc moi j'y mets beaucoup d'importance non pas pour que je reste président une structure qui défend les jusqu'à 10 mais parce que je crois que 80 en plus dans le bâtiment pour le coup et même dans le reste de l'interpro c'est pareil 95% des entreprises du bâtiment elles sont faites de moins de 10 elles sont faites de moins de 10 il ne faudrait pas qu'on puisse exprimer mais j'aime bien ce terme différenciation dans le mouvement syndical c'est pareil il y a des différences et c'est pas un problème enfin tant qu'on n'en fait pas un problème ouais et évidemment que moi je défendrais la vision qu'est la nôtre en disant que je pense que c'est celle qui est la meilleure mais je comprends et d'autres diront l'inverse mais la différenciation le fait qu'il existe il comprend y compris les nuances entre différents acteurs et des fois des vraies différences des vraies divergences ça n'en fait pas des ennemis c'est un truc qui devient hyper prégnant c'est à dire il y a un nombre parfois de personnes ils croient qu'ils vont nous faire marrer parce qu'ils vont taper sur l'organisation dans laquelle on n'est pas mais moi ça ne me fait pas marrer en parlant de différence regarde il y a Thierry Lambda qui nous dit c'est quoi la différence entre le dialogue social et le dialogue civil associatif si on a le dialogue civil c'est le dialogue c'est plutôt le dialogue qui concerne les organisations associatives qui ne sont pas ni des organisations patronales ni des organisations syndicales je ne sais pas si c'est bien expliqué c'est sans doute très maladroit mais le vrai sujet c'est qu'il n'y a pas vraiment de reconnaissance du dialogue civil en France ce n'est pas cadré il n'y a rien qui dit bon ben voilà toi tu seras autour de la table pour négocier et toi non ou voilà comment il faut ce qu'il faut que tu obtiennes pour parvenir à ça et c'est vrai que c'est la vraie différence je pense entre les syndicats et les associations c'est que la légitimité associative elle ne repose jamais sur l'élection en fait c'est quelque chose qui est totalement différent alors je ne dis pas que la légitimité syndicale elle repose là-dessus c'est bien plus complexe que ça mais nous on n'a pas d'élection il n'y a pas de moment où on a des élections internes bien sûr mais ce n'est pas ça le monde associatif ce n'est pas ça c'est un monde qui est très divers il y a 1,5 million d'associations en France aujourd'hui 80% d'entre elles c'est des associations de bénévoles très locales très très implantées dans les territoires qui ont des victoires quotidiennes mais des petites victoires parce qu'elles ont réussi je ne sais pas à faire que le lampadaire éclaire le stade de foot après 18h parce que la collègue des déchets est plus efficace parce que la vie du quartier est plus dynamique c'est vraiment des actions très concrètes et donc c'est un dialogue civil qui va se faire c'est pas c'est pas un dialogue c'est pas pensé comme un dialogue civil c'est pensé plutôt comme de l'organisation quotidienne avec des résultats très immédiats et après il y a quelques associations qui sont les 20% employeuses donc là on est dans un autre champ mais parmi ces 20% la quasi-totalité c'est des associations qui ont moins de 10 salariés donc là c'est pareil c'est des petites associations petites et moyennes associations employeuses et après il y a quelques exceptions la Croix-Rouge bien sûr si on en cite quelques-unes la liste de l'enseignement voilà c'est des grosses associations avec beaucoup beaucoup de salariés mais la plupart des associations sont des associations de bénévoles et les autres sont des petites structures associatives avec des salariés donc là du coup elles sont impactées par la question du dialogue social mais en interne voilà quels sont du coup les critères de sélection des assos qui siègent au CESE alors ça c'est une bonne question qu'il faut poser à monsieur Combrexel je plaisante mais non mais c'est ce qui pose le problème que je disais tout à l'heure indirectement c'est que nous maintenant régulièrement on se pèse les OS et les OP et puis on retrouve dans la société civile organisée des gens qui sont là qui siègent mais qui ne se sont pas pesés et du coup c'est monsieur Combrexel qui a dit oui je vais quand même répondre je vais quand même répondre parce que pour être plus précise donc le mouvement associatif en 2001 on a signé au moment des 100 ans de la loi 1901 une charte des engagements réciproques avec le gouvernement à l'époque au moment des 100 ans et cette charte des engagements réciproques elle dit que le mouvement associatif qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque mais est l'organisation légitime dans l'interlocution avec les pouvoirs publics sur les questions associatives bien sûr et c'est ça qui fait qu'on c'est notamment cette charte qui dit que c'est le mouvement associatif qui désigne les représentants associatifs au sein du CESE et c'est présenté comme ça dans le décret en réalité il y a beaucoup plus de représentants associatifs puisqu'il y a des représentants associatifs sur les questions environnementales donc qui sont désignés par d'autres des représentants associatifs dans le champ de la famille qui sont désignés par d'autres sur le champ de la santé etc enfin voilà c'est très divers et en plus de ça ce qui est dans le nouveau CESE c'est la question de la cohésion des territoires et le gouvernement a considéré que certains acteurs associatifs devaient être désignés directement parce qu'ils agissent en faveur de la cohésion des territoires c'est le cas par exemple du comité national olympique et sportif le sport ils sont membres du mouvement associatif mais ils ont été désignés en direct puisque en termes de cohésion territoriale ils jouent un rôle très très important voilà enfin les clubs sportifs il y en a partout on sait à quel point c'est indispensable dans ça il se passerait au sein de vos orgas la participation de vos adhérents elle s'organise comment puisque vous étiez critique et on l'est tous sur le fait que dans le champ politique simplement voter pour des représentants n'est pas satisfaisant est-ce que dans l'adhésion à une organisation patronale ou salariale vous vous employez à faire participer les adhérents est-ce qu'il y a une demande déjà ? ouais il y a une demande bien sûr si vous ennez rien il ne se passerait rien par contre le truc c'est que tu peux vivre tranquille à peu près tant que tu n'as pas de crise interne et tu pourrais vivre tranquille nous on a bon d'abord on a la pratique de proximité c'est à dire que les débats avec les adhérents c'est un moment permanent moi il n'y a pas une semaine où je ne me déplace pas voir des équipes et avoir un débat avec les militants et c'est vrai de beaucoup de responsables mais ça ne fait pas que le débat ça parce que donc il y a ces pratiques là et ça souvent ça a été organisé comme ça puis enfin historiquement et puis il y avait les adhérents élisaient un représentant dans leur syndicat qui élit aussi qui participe à l'élection d'un représentant dans un territoire dans une fédération puis à la confédération depuis maintenant une petite dizaine d'années on a procédé on procède autrement par des phases régulières d'enquête d'une part là on en a une sur l'engagement alors c'est pas que pour nos adhérents c'est plus large que ça qui s'appelle parle au engagement mais on organise aussi des phases de consultation on a commencé il y a 4 ans avec un congrès aidé par quelqu'un que tu connais bien pour regarder ce que nos adhérents ont envie qu'on mette dans notre feuille de route pour les 4 années à suivre et là on a refait ça sous un mode un peu différent pour ce congrès-ci on a eu 452 propositions ça s'appelle je participe et c'est une démarche continue maintenant à la CVT je participe moi tout à l'heure en début d'après-midi j'avais un débat sur l'Europe avec des adhérents qui se sont connectés de partout pour débattre sur l'Europe pour leur dire ce qu'ils pensaient de nos propositions qu'étaient les propositions qu'on porte sur l'Europe donc on essaie d'organiser cette participation aux décisions à la mise en oeuvre des décisions qu'on prend et aussi à l'élaboration d'orientation politique au sens strict du terme de plus long terme pour la CVT c'est un combat alors nous par exemple dans notre congrès demain c'est la conclusion de l'amendement sur le texte d'orientation qu'on a écrit donc on s'est dit merde avec le confinement on a senti qu'il y avait un peu moins de volonté de participation on a dit bon allez-y faites des amendements bon de fait on est noyé on en aura plus qu'il y a 4 ans on en avait déjà énormément oui c'est très bon signe c'est très bon signe mais ça répond à ce qu'on disait tout à l'heure les personnes quelles qu'elles soient là où elles sont comme citoyens comme militants etc elles ont plus envie que les choses se fassent sans qu'elles disent et donc elles disent leurs mots et donc nous il va falloir qu'on s'adapte et on s'adapte des fois c'est mais c'est le jeu mais ça demande une énergie mais nous c'était cette semaine on était en réunion nationale on a tous nos départements parce qu'on est structuré bâtiment par des départements des conseils d'administration un président par département et des régions derrière et nous avons été tous réunis mardi justement pour valider amender notre plan de transformation justement pour travailler différemment participer faire vivre des communautés de compétences par l'ensemble du réseau et consulter régulièrement nos compétences et sociales et juridiques et techniques et environnementales et formations etc et donc on essaie de trouver un autre modèle de fonctionnement ça demande beaucoup d'énergie pour que naturellement c'est pas une consultation rapide nous en plus dans le monde de l'artisanat enfin l'artisan il a fait sa journée de boulot qu'il a eu ses problèmes d'approvisionnement ses fâcheries avec ses salariés et ses clients le soir il se dit bon ben ils sont bien gentils avec leur politique syndicale et défendent l'intérêt de l'artisanat mais j'ai pas trop de choses à faire donc il faut sans arrêt amener de l'intérêt notamment souvent par la technique métier par la passion du métier que les artisans et on essaie d'organiser justement cette dynamique se donner un sens à la vie à la vie politique parce que sinon c'est toujours ce qu'on dit tout à l'heure on peut rester au niveau de la pyramide envers de la pyramide attendre qu'il se passe pas grand chose faire ses annuités et sortir doucement et là pour le coup il n'y a pas de dynamique ou de reconnaissance ou de fierté d'appartenance à un secteur qui est notamment pour nous l'artisanat donc on réfléchit justement pour pour arriver à participer tout en gardant le respect de nos structures de nos instances de décision donc retrouver un peu sur cette démocratie qui permet de dire ok je suis légitime ok je participe mais il y a une instance que j'ai validée et qui parle pour moi à un moment donné mais je crois que cette question elle rejoint un peu celle que tu posais tout à l'heure dans le rapport aux politiques la manière dont se construis nos positionnements et est-ce que finalement il ne faut pas qu'on les construise davantage avec les citoyens qu'avec les pouvoirs publics et en fait c'est évidemment que la réponse elle n'est pas oui ou non la réponse c'est avec les deux en fait et je pense que notre boulot c'est d'être dans un rapport un peu triangulaire où évidemment qu'on porte des positions un peu dures parfois avec le gouvernement les pouvoirs publics quels qu'ils soient parce qu'on négocie et c'est le jeu et qu'on veut voir les choses avancer mais il faut aussi qu'on se confronte à ce que les gens qui militent dans nos organisations c'est des citoyens il y en a 20 millions dans le monde associatif par exemple les bénévoles donc c'est aussi intéressant enfin c'est même indispensable de tout le temps interroger auprès d'eux des certitudes qu'on peut avoir parce qu'on sait comment ça se passe c'est hyper ça reste quand même très très pyramidal tout ça donc tu as tes associatifs sur le terrain puis qu'ils construisent des regroupements puis les regroupements en construisent d'autres etc etc puis à la fin la tête et la base elles peuvent être très éloignées et pour éviter ça c'est de la consultation en permanence et c'est peut-être même plus que ça parfois c'est de la confrontation et c'est accepter que ce que tu avais en tête c'est pas forcément ce que les gens que tu représentes ont en tête tout le temps et voilà et donc ça met de la nuance la question de départ c'est comment est-ce qu'on arrive à traiter cette crise de la démocratie je pense qu'il y a un des éléments qui est indispensable c'est oui il faut qu'on soit hyper exigeant ça c'est sûr mais il faut qu'on soit surtout hyper humble aussi on n'a pas la science infuse et c'est bien de se rappeler en se confrontant à d'autres tu voulais réagir non ? non c'est ce que dit Claire ça me fait penser moi la plus belle aventure démocratique mais aussi militante que j'ai vécu c'est que je suis en train de la vivre c'est ce qu'on a construit sur le pacte du pouvoir de vivre c'est-à-dire que on était chacun un peu non pas dans nos certitudes mais dans nos couloirs dans nos silos on faisait du syndicalisme puis on faisait des associatifs alors évidemment on peut être adhérent à CFDT et en même temps entraîneur dans un club de foot c'est pas oui heureusement heureusement mais on avait quand même des voilà et là on a décidé tout d'un coup de se mettre ensemble et de construire ensemble du commun mais c'est pas des propositions j'ai pas le sentiment que ce soit la première fois que c'est la première fois que ça marche à ce point-là d'accord c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu expliques un peu pour moi en fait en plus c'est intéressant sur le sujet démocratiste c'est-à-dire en 2019 il y a la crise des gilets jaunes et puis le gouvernement le président dit on va faire un grand débat et nous on avait été plusieurs à dire depuis novembre on pourrait peut-être les organisations de la société civile des corps intermédiaires on appelle ça comme on veut ce serait pas mal qu'on nous écoute on avait fait une réunion il y avait une réunion à l'Élysée il y a eu 5 heures de réunion tout le monde c'est ça etc et puis à la fin on avait c'était conclu en 30 secondes et on avait attendu le 20h pour savoir comment les choses c'est pas ça du dialogue on est d'accord donc et là ça organisait le grand débat c'était plutôt intéressant comme démarche tout le monde la saluait etc sauf que ça bypassait totalement la société civile organisée donc à quelques ans on s'est dit mais merde on a des propositions on peut les porter nous on pense qu'on peut faire une transition écologique qui soit juste il faut réduire les inégalités ça va nous péter c'est insupportable et ça va péter à la figure et puis il y a quand même un peu un dysfonctionnement démocratique qui est quand même patent on s'est dit on peut réconcilier tout ça et on a fait on s'est réunis et puis un soir et puis on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire on peut faire des propositions en commun on peut les porter on peut créer quelque chose de collectif ce collectif c'est pas une part de vie 66 je crois l'organisation on fait des initiatives communes les uns avec les autres il n'y a pas de chef il y a deux porte-parole il n'y a pas de chef on construit des propositions on en a 90 dans le cadre de la présidentielle on a une espèce de humainement c'est super riche on découvre des gens on travaille on fait des meetings on fait des réunions publiques où il y a des citoyens qui viennent qui sont vus aussi sur internet et surtout on commence à peser parce qu'on est plus fort enfin moi je me sens plus fort pour porter des idées parce que le mouvement associatif apporte sa connaissance son excès d'expertise parce que les associations de lutte contre la pauvreté le font les ONG environnementales le font c'est de ça qu'on a besoin d'alliances en fait dans la société la démocratie elle a besoin d'alliances c'est un peu ce que j'avais en creux dans ma question tout à l'heure quand je te disais est-ce que c'est pas un problème qui est plus en organisation syndicale quand tu me dis il faut du pluralisme et c'était un peu ça en creux ce que je veux dire c'est le manque parfois de collaboration pour le dire plutôt comme ça entre des organisations qui disent défendre la même chose et dont tu as parfois le sentiment qu'elles sont plus en concurrence parce qu'il y a aussi et tout ça se tient à une logique il y a des logiques d'élection parce que les gens peuvent choisir plutôt une sensibilité que l'autre tu vois elles sont en fait on est souvent en lumière quand elles sont en concurrence ou pas elles ne font pas un truc en commun là aujourd'hui il y a une mobilisation commune en cours encore pour les agents de la sécurité privée ces agents de la sécurité privée dont on sait tous qu'ils ont été indispensables et qui ne sont pas suffisamment payés là toutes les organisations syndicales le font ensemble donc oui tu as raison mais ça agit plus souvent qu'on ne le pense dans les entreprises entre organisations qui sont faites pour la même chose là le pacte du pouvoir de vivre c'est une alliance de gens très hétérogènes à la base mais qui portent un des valeurs communes c'est à dire que la démocratie elle se grandit moi quand je disais que je n'ai pas d'ennemis dans un système démocratique je n'ai pas d'ennemis tant que la question des valeurs est la même c'est à dire que moi je ne me sens pas du tout avec Jean-Christophe jamais on est des fois de l'autre côté de la table chacun d'un côté de la table ce n'est pas un ennemi un patron ce n'est pas un ennemi alors je sais que je peux choquer en disant ça mais ce n'est pas un ennemi j'espère que non mais ce n'est pas du tout les seuls en qui je me sens vraiment en désaccord c'est quand les valeurs fondamentales là on s'est retrouvé d'abord autour de valeurs le pacte du pouvoir de vivre on veut une société plus juste et après on a fait des propositions et puis il y en a certaines on s'est un peu frotté parce qu'on n'était pas et on l'a fait sans dire puisqu'on n'est pas d'accord on repart chez toi et là on construit maintenant et la preuve que ça fait sens avec la démocratie il y a 35 groupes locaux donc dans 35 endroits différents il y a des gens qui se retrouvent et puis qui de nos organisations puis qui bâtissent des trucs ensemble des trucs concrets ce que disait Claire c'est fondamental des petits trucs mais les petits trucs c'est ce qui change la vie en fait c'est ce qui fait bien sûr c'est ce qui fait ta vie plus belle il faut aussi des grandes politiques Macron qui font des changements mais d'être content de te retrouver autour d'un projet collectif à quelques habitants autour d'un truc c'est ça qui change ta vie il y avait un peu de ça d'ailleurs dans les gilets jaunes de faire du coma et de faire du lien social trouver du collectif mais c'est vrai enfin ce que dit Laurent c'est vraiment ça c'est un peu il dit qu'on est éloigné sur le canapé non mais non oui mais par contre il dit qu'il n'y a pas 66 partenaire il y en a 67 parce que les artisans manifestement devraient rejoindre on n'a pas été consulté on s'excuse on peut bien contribuer si on est éloigné sur le canapé parce que il y a une grise à l'île il n'a pas un Covid non non mais c'est juste que je suis je pense que ce que dit Laurent c'est vraiment hyper important c'est ce projet de société un peu commun et en fait c'est difficile à expliquer quand on n'est pas dedans tout le temps mais il y a à la fois une stimulation intellectuelle qui est très intéressante parce que c'est vrai qu'en fait on ne débat pas souvent avec des gens qui pensent pas comme nous au quotidien enfin vous peut-être un peu plus dans le cadre de vos fonctions mais moi plus rarement et donc je trouve que c'est quand même super riche d'avoir de la nuance tout le temps c'est cette nuance-là qu'on retrouve assez rarement ça c'est vachement intéressant puis dans les territoires il se passe des choses les gens sont super contents de se retrouver il y a eu deux ans de crise sanitaire au passage donc ça doit aussi jouer le fait de pouvoir faire des projets ensemble concrets de se rassembler ça donne du sens et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur cette question de silo je trouve qu'on ne peut pas dire que les gens ne s'engagent pas franchement les gens ils s'engagent moi je ne dirais jamais qu'il y a une crise de l'engagement je ne suis pas d'accord avec ça mais on s'engage sur des choses qui sont immédiates qui sont concrètes qui sont sur un sujet un objet et c'est difficile mais c'est vraiment difficile de réussir comment ? ou auto-centrer on y va pour l'intérêt particulier mais pourquoi ? non mais c'est bien c'est tout en contact comment ? mais c'est difficile je trouve de réussir à collectiviser ça et à un moment à se dire que voilà cette somme de causes elle peut faire un projet de société et c'est ce projet de société qu'on veut porter ensemble et je pense que c'est en partie pour ça que la démocratie elle est en crise parce que les gens ils vont finalement bien dans leur quotidien immédiat c'est ce que dit je ne sais plus il y a une enquête qui est sortie récemment qui montre que quand on interroge les jeunes sur leur bonheur ils disent moi je suis super heureux dans ma vie je suis content j'ai mes potes je m'entends bien avec mes parents ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques dizaines d'années et puis voilà c'est sympa par contre qu'est-ce que tu penses de la France et de la société ça ne va pas du tout et en fait c'est quand même un sujet le sujet c'est je trouve la dimension collective mais je ne dis pas ça ce n'est pas condescendant je ne veux pas dire je ne veux pas donner l'impression que dans une société individualiste et que je trouve que c'est problématique parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça mais c'est ce truc de comment on arrive à collectiviser les causes et à faire que ça ne soit pas juste une somme d'intérêts qui vont peut-être converger à un moment mais comment on arrive à construire un projet autour de ces différentes causes et voilà et c'est un peu ce qu'on essaie dans le projet de donner l'essence on se partage souvent parce que quand on a nos anciens historiquement on parle de qui peut reprendre les présidences qui peut prendre des responsabilités et le discours habituel d'un président en fin de carrière dans une structure patronale c'est les jeunes ne veulent pas venir il n'y a pas le temps dans les assos pareil et donc c'est juste en fait ce que j'essaie d'organiser dans notre vie d'organisation patronale c'est de dire plutôt que d'aller sur les ronds-points partager un malheur venez dans les structures départementales pour partager un projet de vie une vision alors nous notre sujet c'est l'artisanat c'est notre métier c'est notre profession mais c'est ce lieu de partage où tu donnes un sens à ta vie et je pense que la nouvelle génération qui arrive il y a beaucoup de jeunes qui arrivent d'autres milieux pour revenir vers l'artisanat qu'il soit du bâtiment ou dans l'interpro pour justement donner un sens pour dire voilà moi j'ai bien calculé mon rythme de vie c'est je fais ça je suis mon propre patron et j'ai mes journées que j'agence comme je veux et j'ai un lieu où je peux échanger donc notre organisation patronale où je peux échanger sur des projets de vie je ne suis pas seul dans l'entreprise parce qu'on a un monde de nous artisanal qui est très individualiste et autonome et c'est un peu le sens du projet d'entrepreneuriat et donc du coup il faut bien que je m'assoie à un moment donné dans le canapé plus ou moins proche de notre collègue en disant mais en fait il a les mêmes problèmes que moi et si lui il est arrivé à résoudre ce problème là il faudrait que je pourrais l'aider à résoudre un autre problème et c'est ça qu'on essaie de construire ensemble parce que je suis persuadé par contre que la nouvelle génération la jeunesse qui arrive elle a envie de partager elle a envie de partager différemment de nos anciens du monde syndical jusqu'à 23h des trucs comme ça mais par contre ils ont envie de partager et on le voit bien et ce qui est l'horreur c'est qu'on n'était pas préparé la partie Covid et la vision nous a beaucoup impacté nous en organisant parce que du coup on s'est aperçu que tout ce qu'on s'est infligé comme déplacement des régions formelles on s'est formative on s'est aperçu que des fois oui c'est plus simple un mail un mail on est dans les gars on se réunit et on vous dit ce que j'en pensais parce que c'est fait et dans la journée du coup tu peux avoir une vie syndicale parce que alors on m'a dit oui on est plutôt patronat que syndicale mais non c'est juste pas le problème on est dans les relations syndicales et on fait bien les syndicalismes même quand on est patronat on arrive à le dynamiser comme ça et c'est plutôt moi je trouve des projets de vie intéressants et je crois qu'il y a plein de petits chantiers comme ça qui peuvent donner parce qu'on est responsable quand même de l'engagement citoyen nous organisation Boisseau parce que si nous reproduisons le désamour des élus politiques dans la question de nos outils en disant mais en fait le mec que j'ai mis là-haut il sait pas ce que c'est l'artesana lui son but c'est d'essayer d'être à Paris de mettre la cravate d'avoir ses indemnités et de faire autre chose si t'es persuadé que c'est ça du coup tu vas faire autre chose tu vas faire de l'association c'est pas mauvais mais tu t'engageras pas dans ton organisation parce que tu dis le mec en fait il ne défend que lui-même il défend son intérêt pour 10 ans à venir et c'est stop et c'est ça et donc je pense qu'on est un poil tous responsables aussi du désengagement du désamour de la démocratie parce qu'à un moment donné on a été tous symptomatisés comme un élu politique qui aurait dévoyé dévoyé et bon on est pas parfait mais c'est pas un coup de ma part moi je sais que je suis arrivé par hasard dans cette organisation patronale et je n'ai jamais fait un schéma pour dire c'est très intéressant mais c'est pas contre il y a toujours finalement à un moment donné une partie un peu combat dans l'affaire est-ce que de toute façon quand tu candidates tu as alors pas un ennemi mais au moins un adversaire je ne sais pas comment tu l'appelles quand tu as quelqu'un face à toi qui amène toujours ces phénomènes à un moment donné de séparation il y a bien un moment donné où il y a des décisions à prendre mais c'est plus des convictions et des valeurs et c'est où tu t'attaches chez toi et tu dis les valeurs moi je les porte mais en fait je les porte que chez moi ou je les porte à l'extérieur il y a une conception aussi d'engagement on le fait aussi parce qu'on a une certaine conception du lien à l'autre quand tu t'engages dans un truc collectif et donc il y a une forme ce mot peut paraître un peu mais il y a une forme de fraternité ce qu'on fait dans le pacte du pouvoir de vivre c'est un exercice aussi de ce type de ce type là c'est à dire de la relation humaine qui enrichit ça a été totalement coupé il n'y a plus de pile dans le micro franchement on avait fait ça bien on ne le voyait plus à l'image mais quand on le rentre et moi je pense que prendre une décision tranchée entre plusieurs possibilités de personnes pour occuper une responsabilité ça peut se faire sainement c'est dans le respect mais c'est vrai que c'est une forme de moi souvent il faut de la combativité le moteur c'est l'indignation moi ça n'a jamais été ça n'a jamais cessé d'être mon moteur et donc c'est vrai que des fois ça me met en porte-à-faux y compris dans mon organisation parce qu'il y a des situations qui sont traite les gens de on avait dit salopards c'est ça elle n'a pas dans mon organisation on ne sait jamais ça non non mais c'est des fins voilà on a tous des moteurs d'indignation particuliers mais ça ne peut pas être que l'indignation c'est aussi la volonté de construire du commun de plus on est dans un on est dans une vision où tu devrais t'engager parce que tu es contre quelque chose bien sûr on est tous contre certaines choses mais on est aussi vachement pour quoi on a vraiment envie de construire et le pacte du pouvoir de vivre c'est ça franchement on la peut cette société un peu plus juste on peut la construire il y a des voies de passage qui sont compliquées mais on peut réussir et ça c'est quand même le truc qui fait que tu as envie et c'est pour ça que moi non plus j'ai pas envie le politique et l'engagement politique c'est pas non plus ce que je ne veux jamais faire pour des raisons personnelles etc mais je trouve on n'a pas intérêt à cracher sur le politique on les a tous invités parce qu'on pense que c'est important et qu'il faut quand même aussi des bonnes doses d'engagement pour le faire mais il faut considérer qu'ils ne pourront jamais tout tout seul comme nous on ne pourra jamais tout tout seul dans notre coin oui oui c'était je ne sais pas si vous avez suivi la présentation du programme de Macron tout à l'heure mais c'était intéressant d'entendre dire à travers deux réformes qu'il veut faire dans l'éducation et la santé dire j'aurais besoin d'une large mobilisation de l'ensemble de la société et là pour le coup il a dit citoyen élu locaux partenaires sociaux etc pour engager ces réformes pour dire engager ces réformes et finalement ça perfuse cette idée du faire ensemble de commencer à dire je ne peux plus y aller à Serre-Pla à chaque fois vouloir faire passer les réformes tombe le truc j'ai été élu ce que vous disiez tous tout à l'heure ça prend du temps mais j'ai quand même l'impression que le message commence à passer et je trouve que vos positions à tous ce soir en sont assez révélatrices ce que vous avez dit tout à l'heure le travail tout à l'heure on n'a pas été entendu donc j'ai dit l'inverse mais le faire ensemble ça a quoi comme intérêt ça a d'abord que tu en principe à plusieurs on est plus intelligent que tout seul le deuxième truc c'est quand tu fais ensemble tu engages si tu as été consulté si tu as pu dire ton mot tu arrives enfin tu es engagé à ce que ça réussisse et puis dans l'exécution de ce qu'on fait quand tu dis on a un exemple récent quand on a développé le chômage partiel longue durée au moment de la crise Covid c'était pas simple mais les organisations syndicales et patronales on dit il faudra faire ce dispositif là c'est compliqué à mettre en oeuvre mais on y va ok on est d'accord après tu es engagé pour que ça réussisse c'est à dire qu'on a besoin d'élan et l'élan on se le donne collectivement mais ce que vous êtes en train de faire l'entre organisation salariale patronale est-ce que vous imaginez les partis politiques en capacité de faire ce même effort parce que là pour le coup quand tu regardes tu analyses le fonctionnement institutionnel ne serait-ce qu'à l'Assemblée nationale tu as même des groupes d'opposition qui déposent des propositions de loi dans le seul objectif qu'elles soient rejetées par la majorité pour pouvoir dire qu'il n'y a pas d'espace etc et toute cette instrumentalisation dans le débat politique qui eux organise c'est toi qui l'a dit tout à l'heure c'est fait volontairement vous les imaginez eux capables à un moment donné de se dire il faut sortir de ces petits jeux d'abord c'est que chacun ait une vision un peu partisane etc ça c'est pas un problème ce qui tue la démocratie c'est la posture systématique c'est à dire quand on est dans un on joue une posture avant de jouer une conviction et une volonté d'engagement et en tout cas sur certains éléments on peut avoir des moments où ils ont envie de le jouer le problème c'est que la différence moi je parle pour moi la différence entre mon engagement qu'un engagement syndical c'est que moi mon moteur c'est l'ambition collective c'est le collectif c'est à dire et c'est le sentiment qu'on passe on laisse la responsabilité à quelqu'un d'autre et on s'efface c'est ça le truc la construction de la vie politique contrairement à d'autres pays européens par exemple c'est si tu prends quand tu arrêtes tu t'effaces pas tu vois ce que je veux dire tu t'effaces pas tu calcules quand tu reviens c'est ça c'est un vrai problème quand même tu n'es pas effacé tu reviens ce que tu dis il ne faut pas cracher sur les politiques mais franchement les premiers à cracher sur les politiques c'est des politiques eux-mêmes qui sont dans la victime de permanence l'accusation la posture qu'est-ce que tu veux que les gens ils aient de la confiance dans la politique quand n'importe quelle politique qui parle d'un autre politique va dire qu'il est pour les riches il est pour les étangers ou il est pour les pauvres ça n'a aucun sens ouais après ils ne le font pas tous mais bon quand je dis il ne peut pas cracher sur les politiques c'est dans le sens où franchement c'est un investissement c'est un investissement c'est un investissement en fait là on est bien reçu il y a dix jours on est très poli au mouvement associatif on n'est pas les pires mais par contre ils font ça toute la journée en ce moment on est en campagne électorale c'est normal mais c'est quand même une posture un peu particulière où les gens on était plus respectueux on était gentils mais vous êtes des patrons oui en gestionni en fait le truc c'est que il faudrait pouvoir dans le temps de parole publique des acteurs publics et notamment des politiques que en gros 80% soit consacré à on fait voilà ce que je propose voilà pourquoi je suis pour voilà le sens et laisser 10% critiquer le truc des autres et en fait c'est l'inverse qu'est-ce qui se passe et c'est ça le problème alors après est-ce que c'est leur responsabilité est-ce que c'est la responsabilité de ceux qui les invitent enfin moi je le vois sur un champ plus modeste enfin différent que celui du syndicalisme j'ai plus souvent les questions que tu as posées sur ce que vous pouvez faire ensemble avec nos organisations etc j'ai plus souvent la question en disant mais vous pensez quoi de ce que vient de dire Philippe Martinez Philippe Vérier mais ils ont le droit et puis si je suis d'accord tant mieux si je suis pas d'accord je suis pas obligé de le dire en disant c'est totalement idiot etc moi j'ai un peu je peux avoir d'ailleurs et c'est ça ils sont aussi un peu confrontés là-dedans l'exercice qu'on a fait les recevoir moi j'ai trouvé j'ai vu des politiques que je sois d'accord ou pas avec eux tu te dis quand on leur demande de dire pourquoi ils sont ils ont des idées c'est d'accord t'es pas d'accord c'est pas le problème et tous ceux qu'on a reçu et nous on a reçu tous sauf l'extrême droite parce que tu voulais pas ou parce que non parce que nous on veut pas discuter avec eux c'est pas eux qui ont refusé c'est vous même si ils sont représentés et ils sont bien sûrs ouais non mais non mais nous on avait pris deux éléments mais comme on le sait eux qu'il soit un tel pourcentage de ce qu'on avait fait avant avant les signatures et qu'ils soient ou représentés par un mouvement à l'Assemblée Nationale et du coup ça qualifie des gens pour le CEU c'était un peu différent mais après les orgas on a fait ça le CEU on a décidé qu'il soit ou au-dessus de 5% ou avoir une représentation à l'Assemblée oui mais là en gros vous inventez des règles pour pas dire carrément comme le fait la CFD que vous ne l'avez pas non c'est pas un candidat non non le CEU c'est bon là très clair donc il va prendre t'assumer ah non nous on assume de ne pas rentrer en débat avec l'extrême droite tout simplement parce qu'on considère qu'ils ne sont pas en phase avec les valeurs la question que je l'avais posée par malheur ils gagnent du coup s'ils sont élus et bien c'est un vrai sujet exactement on essaie de tout faire pour que ce ne soit pas le cas et après ça ne pourra pas tu sais moi dans la vie et dans l'engagement il y a une hiérarchie c'est à dire que souvent on est critiqué sur la position qu'on a prise mais moi mon socle c'est les valeurs ce que je crois utile dans une société fondamentale la démocratie la justice sociale le respect des différences la tolérance après j'ai des principes qui guident l'action il y a l'éthique le respect de ses interlocuteurs la façon dont mène le débat etc puis en plus après j'ai des propositions on peut être d'accord ou pas d'accord mais le socle c'est les valeurs le jour où ils arrivent au pouvoir si jamais par malheur je pense ils arrivent au pouvoir il faudrait qu'on regarde c'est quoi on continuerait à défendre les travailleurs mais ils peuvent faire les propositions les plus sociales possibles de proposer de doubler les salaires etc ils auront quand même une vision de la société qui sera une vision d'exclusion d'exclusion de celui ou celle qui ne pense pas comme eux d'exclusion des corps intermédiaires il ne faut pas qu'on se raconte l'histoire ce sera une logique et donc ils auront cette logique là ça ça renvoie à nos valeurs donc voilà pourquoi on essaie de les combattre et de ne pas discuter avec eux s'ils arrivaient évidemment qu'on aurait à se poser la question c'est quoi l'attitude à ce moment là mais nous on a on a dans le champ syndical beaucoup d'interlocuteurs dans différents pays notamment des pays autocratiques ou des pays dirigés aujourd'hui par des gouvernements de ce type qui nous expliquent tous les jours que c'est loin d'être le bonheur des travailleurs quelqu'un nous dit c'est beau la bienveillance sélective moi je suis pas sûr que ce soit de la bienveillance c'est même de la bien-pensance qui est marquée c'est pas de la bien-pensance sélective ah oui merci mais en fait je trouve qu'on a le droit de prendre des positions enfin on a la tête d'organisation il y a des décisions collectives qui sont prises on a le droit de ne pas être d'accord nous on a pris cette décision associative aussi enfin moi j'avais pas envie de donner 20 minutes de parole à quelqu'un qui me crache dessus en permanence et qui a des années-lumière des valeurs qu'on porte alors on peut être en désaccord avec les autres nous aussi on a reçu des gens avec qui on n'était pas d'accord et pareil que Laurent moi j'étais impressionné par le niveau des gens que j'avais en face de moi qui avaient bossé qui avaient préparé et je me suis dit bon bah s'ils sont élus ça risque d'être chaud mais on arrivera quand même à faire quelque chose avec eux par contre et il faut distinguer des adhérents qui peuvent la CFDT la CFDT il y a des sondages sortis des urnes sur les sympathisants les votes des sympathisants des différentes organisations syndicales nous on est une organisation qui est assez peu impactée sur un vote mais qui existe un vote Front National c'est public ? oui c'est public ça donne quoi ? sur liaison sociale nous on est autour de 7% je crois la dernière fois des adhérents qui votent FN ? des gens qui se disent sympathisants les adhérents on ne sait pas le calculer dans un sondage sorti des urnes mais moi je distingue toujours des gens qui votent de ceux qui portent des idéologies voilà donc il n'y a pas de moi je ne découpe pas la société entre les bons et les méchants mais sur la question des valeurs l'extrême droite elle est l'antithèse de ce qu'on porte donc à bout d'un moment moi je ne suis pas pour reprendre le truc bien pensant moi je ne suis pas là pour dire on est dans un monde de bisounours il y a des combats à mener dans la société le combat pour une société plus ouverte plus tolérante moins discriminante c'est un combat donc il faut savoir le mener puis tu parlais du CESE il a reçu Nicolas B représentant d'Éric Zemmour quand même le mec il a passé 40 minutes à insulter un des conseillers qui lui posait une question enfin c'était extrêmement violent extrêmement choquant oui mais du coup il a débattu il est disqualifié il n'a pas débattu non mais il est jugé il est disqualifié qu'on ne peut pas être dans la société civile moi j'ai dû ça m'a choqué moi je trouve les positions que vous avez tenues sur le fait on veut bien recevoir un tel mais pas un tel on est la société civile si demain il est élu vous démissionnez du CESE c'est ça que ça veut dire je pense qu'il vous non mais moi je le souhaite je ne le souhaite pas mais du coup tu es la société civile le mec il monte à la tribune on n'est pas d'accord vous sortez parce que vous n'êtes pas d'accord et il est élu vous démissionnez du CESE alors j'en sais rien on parle d'Éric Zemmour il n'y a aucun problème avec le fait qu'on parle d'Éric Zemmour et je ne valide pas ce qu'il est dit mais dans un cadre où on représente la société civile on se doit quand il est en course pour aller à la première marche et qu'il est plutôt dans les sondages et qu'il a ses signatures et c'est un moment obligé je dirais un passage obligé une figure imposée mais moi je ne peux pas alors moi je n'ai pas l'attenté des urnes sur mes adhérents CAPEB ni U2P mais j'imagine que j'ai des adhérents qui votent FN et qui votent Zemmour vu leur score de toute façon il y en a chez tout le monde mais je crois qu'il faut distinguer ça toi qui es vraiment sur les valeurs à la CFDT ces gens là pour toi ils sont irrationnels du coup entre les valeurs d'adhésion à la CFDT ou de sympathie parce que j'ai bien mais tout le monde a le droit nous on sort à un argumentaire justement sur les questions d'extrême droite dans les jours à venir là il y a des gens qui peuvent par colère parce qu'ils ont vécu tel ou tel truc et après moi je crois beaucoup moi je suis un pur produit de l'éducation populaire j'ai appris avec les autres par les autres et voilà c'est aussi en discutant donc nous on n'est pas sur une logique quelqu'un qui me dirait ben voilà j'ai voté tel ou tel candidat d'extrême droite au présidentiel voilà on discute moi j'ai été dans un débat de militants il y a quelques temps les gens m'ont interrogé là-dessus j'ai dit j'ai repris à peu près ce qu'on s'est dit ce soir et j'ai discuté avec eux aussi des gens qui étaient dans des professions très très compliquées bon ben il peut y avoir aussi du ressentiment pour différentes raisons donc l'idée n'est pas de juger ce dont on parle c'est de ceux qui à un moment donné sont les portes-drapeaux de politiques de ce type voilà donc et attend moi je sais c'est une chose moi je suis enfin je suis le responsable d'une organisation de valeur une organisation militante exactement je veux dire le zemmour nombre de fois il m'a tapé dessus il m'a tapé dessus publiquement où il a où il a où il a critiqué le syndicalisme etc il a le droit c'est l'expression publique on va pas être obligé de le considérer en l'invitant nous vois souvent nos adhérents qui sont dans cette vision extrême droite je pense pas qu'on a emmené nous à l'extrême gauche par contre c'est souvent par déception ou sensation d'être non écouté les gilets jaunes quoi voilà tous pourris on nous écoute pas je suis pas considéré et c'est ça qui bascule souvent dans l'extrême droite et qui vont suivre ces courants là donc c'est notre boulot par contre moi en tant qu'organisation sans faire de politique du tout parce que nous nous sommes vraiment à la politique mais de dire mettons un peu du sens et nous formons nos élus dans ce sens on est dans ce qu'on appelle une école des cadres pour donner la valeur citoyenne la valeur républicaine ce qu'on peut faire ou ne pas faire il suffit pas de dire il n'y a qu'à aller dans un rond-point et dire il faut que ça se passe il faut comprendre le cursus des lois et etc mais une extrême droite aussi importante dans notre pays qu'elle l'est ça nous confère une responsabilité et on ne peut pas se planquer du coup cette stratégie qui est celle que vous appliquez et que vos organisations appliquent depuis des décennies de ce point de vue là ne fonctionne pas de les mettre au banc et on le voit bien sur les dynamiques de réseaux sociaux de communautés voilà mais on ne met pas au banc les gens d'une certaine façon mais ça ne fonctionne pas je ne suis pas d'accord avec toi 7% quand l'extrême droite je ne sais pas combien aux élections présidentielles disons 25 les deux cumulés j'ai essayé de le faire au plus bas mais mettons 25 si le sondage sorti des urnes c'est les sympathisants CFDT qui est la première organisation syndicale qui est celle qui a le plus adhérent c'est 7% la preuve que ça marche c'est pas 25% tu vois ce que je veux dire ah oui oui parce que moi je peux pas moi je suis dire je n'ai pas la responsable d'utiliser totalement pas encore et je n'ai pas vocation à l'être donc je vois ton raisonnement ouais ça te tient toi tu ne les invites pas ici alors j'allais justement le dire c'est que ça fait l'objet d'un app au sein de l'open space ici avec toute mon équipe j'en ai qui seraient profondément heurtés que je les invite et d'autres qui n'acceptent pas l'idée qu'on puisse être parti pris parce que nous notre raison d'être c'est la baseline de purpose c'est reconnecter la société et nous on se pose la question mais si on veut s'adresser à tous les citoyens est-ce qu'on peut tenir cette promesse si on envoie le message qu'on veut exclure des gens pour qui ils mettent un bulletin dans une urne donc c'est un peu ce que je chante dans ton discours aussi et j'entends ton raison de la mathématique qu'il a un placard mais la différence c'est de là aussi de là où est notre responsabilité moi je serais choqué je vais te dire je serais choqué et c'est loin d'être le cas mais que Zemmour ou Le Pen n'ait pas droit de s'exprimer sur les radios y compris les radios publiques ben voilà mais moi je suis pas une radio publique c'est ça moi je suis une organisation militante on joue un rôle un rôle de moi je suis une nous on est des organisations militantes qui assurent des valeurs des positionnements et donc c'est la différence de positionnement mais je serais le premier à revendiquer que s'ils étaient bannis de l'antenne des antennes radio à dire c'est pas normal ce qui arrive à la salle ou au poutou qui sont pas invités dans les débats présidentiels tout à fait je ne trouve pas ça normal c'est incroyable pas ça normal il y a tout ce qu'on dit là ok je vois bien la nuance mais nous effectivement ça débat beaucoup c'est vraiment le genre de choses ça agite les gens de se dire bien sûr je comprends moi je serais plutôt favori mais effectivement en considérant qu'on anime on anime du débat de donner la parole à tout le monde parce que je pense aussi qu'en enfermant ce qu'on connait bien avec les réseaux sociaux les gens dans des bulles de conviction que tu ne permets pas justement donner donner de la contradiction à ces gens qui sont entrés dans ces convictions-là encore en déjeunant sans parler à midi sur le sentiment que peuvent avoir certains que cette idée de grand remplacement tu te dis à un moment donné mais il est où le récit pour que quelqu'un à un moment donné se dise c'est une réalité en fait ça ne serait pas simple à animer mais tu aurais non je pense on verra on verra il faudrait déjà qu'ils acceptent de venir dans des formats comme ceci mais ça bon Laurent tu nous avais dit 20h30 on est à 40 moi j'ai mis une question sur le pacte mais on se revoit bientôt je crois parce que vous allez revenir pour en parler du pacte non on est en train de voir en discuter sans doute mais peut-être pas la semaine prochaine c'est ça le truc ah d'accord mais ça sera avec plaisir moi ce qui m'intéresserait c'est de connaître les mesures mais aussi comment derrière vous avez prévu d'agir pour les faire pour les faire aboutir il y a plein d'idées mais je ne vais pas relancer la discussion juste vous remercier pour les deux c'est vraiment sympa et merci à tous une bonne soirée et à très bientôt ciao ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501